Nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé en temps réel. Les Bleus y ont cru jusqu'au bout, mais ils ont perdu en finale de basket contre les Américains, samedi. Emmenés par un Kevin Durand des grands jours, les Etats-Unis ont conservé leur titre olympique, leur 16e de l'histoire. Les Bleus y ont cru jusqu'au bout, mais ils ont perdu en finale de basket contre Tim USA, 82 à 87, samedi. Emmenés par un Kevin Durand des grands jours, les Etats-Unis ont conservé leur titre olympique, leur 16e de l'histoire. Ce n'est pas passé loin, mais les Bleus doivent se contenter de la médaille d'argent. L'équipe de France de basket s'est inclinée 82 à 87, samedi 7 août, en finale du tournoi face aux Américains. Portés par le meilleur attaquant du monde Kevin Durand, hauteur de 29 points, les Etats-Unis ont mené la finale quasiment de bout en bout, mais les Français n'ont jamais lâché. Nicolas Batum et ses coéquipiers sont passés tout près de l'exploit, mais ils ont perdu beaucoup trop de ballons. Les Américains, toujours aussi réalistes en attaque, en ont largement profité. Les Bleus ont aussi souffert au lancé franc et perdu beaucoup trop d'occasion de recoller au score. Auteur de 21 points à la pause, quasiment la moitié de son équipe, Durand, qui briguait à titre personnel, une 3e médaille d'or olympique après les campagnes victorieuses de Londres et Rio, a été plus discret au retour des vestiaires. Ce sont Jason Tatoune, 19 points, et Damien Liard, 11 points, qui ont fait définitivement plier les Français, portés par deux joueurs, qui évoluent en NBA, Rudy Gobert et Evan Fournier, 16 points chacun. Grâce à cette victoire, la Dream Team version 2021 s'est offert son 4e titre olympique consécutif, son 16e sacre en 19 Olympiades. Côté tricolore, ce revers est le 3e en finale après ceux de 1948 à Londres et de Sydney en 2000, à chaque fois face aux Etats-Unis. Merci d'être resté connecté sur notre chaîne. A plus pour une nouvelle information.